Wow, Macron s'est servi de l'assassinat de Samuel Paty pour monter sur fonds publics une chaîne YouTube qui a fait sa propagande électorale pendant les élections présidentielles et législatives de 2022. Après la tragédie Samuel Paty, la ministre Marlène Schiappa a créé le fonds Marianne pour défendre les valeurs de la République. Elle en a fait la promo sur tous les plateaux télé. Mais Diapart vient de révéler que sur les 2 millions d'euros du fonds Marianne, il y en a 360 000 qui ont été filés à des amis politiques proches de Manuel Valls et du Printemps Républicain pour monter à partir de zéro une chaîne YouTube. Le but affiché ? Promouvoir les valeurs laïques et républicaines sur les réseaux sociaux. Bon, gros échec. La chaîne, elle s'appelle Comme 1, elle a 1600 abonnés, elle n'a jamais fait plus que 36 000 vues par vidéo et au total, elle en cumule 460 000. Honnêtement, avec 360 000 euros de budget, tu peux facilement financer 40 vidéos sur des chaînes YouTube connues avec des abonnés et tout et tout pour promouvoir la laïcité et les valeurs de la République. Là, t'es sûr de toucher des millions de gens. Rappel, le gouvernement, il a payé Thibaut InShape pour faire une vidéo pour faire la promotion du service militaire à deux francs. Elle a fait 1,9 million de vues, elle a coûté que 20 000 euros. Donc, c'est 360 000 euros d'argent public complètement gâché. Mais attendez, il y a pire. La chaîne, Comme 1, elle a fait 85% de ses vues entre le 7 mars et le 19 juin, soir du deuxième tour des élections législatives. Après, c'est le calme plat. La chaîne, elle a carrément dit au revoir à YouTube le 21 août. Il est grand temps pour moi de vous dire au revoir. Donc déjà, la temporalité, elle sent le coup politique. Mais attendez de voir ce que Mediapart a trouvé en examinant le contenu de la chaîne. Avec les 360 000 balles de Schiappa, la chaîne YouTube, elle a attaqué Sandrine Rousseau et Anne Hidalgo, alors candidates à la présidentielle. Elle a dénoncé la NUPES comme extrémiste, flirtant avec les islamistes. Et elle a même dit que quand Mélenchon citait Trotsky, il citait un des plus grands inspirateurs des camps nazis. Et en face, comme vous vous en doutez, Emmanuel Macron et son parti En Marche, ils étaient présentés comme le camp de la raison. Bref, d'après Mediapart, Macron et Schiappa, ils auraient instrumentalisé l'insupportable assassinat de Samuel Paty pour détourner des fonds publics au profit de leurs amis politiques dans un seul but, faire leur propre propagande électorale. S'il y avait encore une once de décence dans ce pays, Schiappa, elle démissionnerait. Et dans le même temps, le gouvernement y fait quoi ? Il menace de couper les subventions à la Ligue des Droits de l'Homme, une association qui documente et dénonce les violences policières et les abus de pouvoir. Bref, une asso qui, elle, lutte vraiment pour les droits humains et les valeurs de la République depuis l'affaire Dreyfus. Macron et son gouvernement, je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot, ils sont en train de piétiner notre République et de préparer la voie pour l'extrême droite au pouvoir. Je compte sur vous pour faire tourner cette vidéo parce que c'est méga important ce qui se joue en ce moment. Sous-titrage Société Radio-Canada